Pour réussir dans la vie, il faut apprendre le succès. Parce que s'il est vrai que pour devenir médecin, tu dois étudier la médecine. Pour devenir pharmaciste, tu dois étudier la pharmacie. Pour devenir un bon cuisinier, tu dois étudier la cuisine. Il est aussi vrai que si tu souhaites avoir du succès dans la vie, peu importe le secteur dans lequel tu vas te lancer, il faut que tu deviennes un apprenant du succès. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 A du succès afin que tu puisses t'en inspirer et pouvoir toi aussi te mettre sur la route du succès. Parce que le chemin qui te sépare du succès, le chemin qui te sépare de toi d'aujourd'hui et de toi de demain, ce sont les informations que tu auras à magasiner au cours du temps. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 3 A, c'est le plus important. Et après ce 3 A, j'aurai un petit bonus pour toi qui, crois-moi sur parole, aura la capacité de transformer toute ta vie. Lorsque j'ai compris que ça, tout a changé pour moi. Cela étant dit, je donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de la notification. Ceci à fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos qu'on partagera avec toi. Ces vidéos qui ont pour seul but de te faire grandir encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, très souvent, lorsque je discute avec certains amis, certaines connaissances, même certaines personnes sur les réseaux sociaux, ils me disent, Valère, tu sais, la lecture, ça ne sert à rien, les choses se passent sur le front, on n'a pas besoin de... Tu racontes un tas de choses. Sauf qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que le premier A dans la vie, si tu veux réussir, le premier A, c'est l'apprentissage. Dans cette vie, si tu veux réussir, tu dois payer le prix de la réussite. Tu dois payer le prix. Et le prix à payer, c'est le prix que tu payes lorsque tu apprends. Oui, tu dois apprendre. C'est fondamental. Avant d'aller plus loin, je t'ai à préciser que, jusqu'à dimanche, on a 8 livres qui sont en promotion à 19,99. Je te mets le lien qui s'affiche là ou là. Clique dessus. Ils sont à 19,99 euros ou bien 7000 francs CFA pour ceux qui sont en Afrique. Profites-en tout de suite en raison de la fête de la femme. On a décidé de mettre nos auteurs femmes en lumière. Maintenant que tout ceci est dit, on peut continuer avec l'apprentissage. Tu sais, Aliko Dangotea dit que un être humain cesse d'être leader vu qu'il cesse d'apprendre des autres. Les résultats que tu as aujourd'hui sont intimement liés à tout ce que tu as eu à apprendre jusqu'à présent. Si aujourd'hui, tu sais parler, c'est parce que tu as appris à parler. Si aujourd'hui, tu sais marcher, c'est parce que tu as appris à marcher. Si aujourd'hui, tu sais faire un montage vidéo, c'est parce que tu as appris à le faire. Ça ne tombe pas du ciel. Non. Il en est de même dans ton business. Sache que chaque jour, tu dois prendre de nouvelles compétences pour level up. Tu dois tous les jours te former. Tu dois tous les jours apprendre si tu veux monter de niveau. Nous sommes dans un monde qui croit. Donc, le jour que tu cesses d'apprendre, tu décrois. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. Donc, les gens pensent que l'apprentissage s'arrête lorsqu'on a fini son diplôme. Non. Parce que pour beaucoup d'entre nous, meurt à 25 ans, sauf que ça a 105 ans, on les enterre. Pourquoi? Parce qu'à 25 ans, une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils ont arrêté d'apprendre. Ils ont dit « Ok, ça suffit. Je peux arrêter maintenant. » Voilà pourquoi ils ne rencontrent jamais le succès dans leur vie. Parce qu'ils n'apprennent pas ce que tu as, ce que tu as accompli. La personne que tu seras est intimement allée avec ce que tu sais. Oui, c'est fondamental d'apprendre. Et je m'ai dit qu'il y a trois manières d'apprendre. Première manière d'apprendre, c'est des expériences des autres. Deuxième manière d'apprendre, c'est en lisant. Troisième manière d'apprendre, c'est en apprenant de tes propres expériences. Le problème lorsque tu apprends de tes propres expériences, c'est que tu risques de perdre beaucoup de temps, mais aussi tu risques de te casser la figure et avoir des séquelles terribles. Voilà pourquoi moi, avant de me lancer dans un domaine maintenant, je trouve une bonne personne pour me former. Parce que je sais ce que ça vaut. S'il y a un livre sur le sujet, je le lis. Parce que je sais ce que vaut une bonne information. Je n'ai pas le temps à perdre. Récemment, je voulais qu'on se forme dans le marketing digital. Moi, je suis allé chercher quelqu'un qui peut nous accompagner. Je n'ai pas voulu prendre une formation en ligne, non. Parce que désormais, je veux des résultats. Je ne veux pas une formation pour la formation. Je veux des résultats. Lorsque je paye, je paye des résultats. Donc, on a payé quelqu'un assez cher pour qu'il nous accompagne. Pas pour qu'il nous donne une formation à 50 euros, non. On a payé une formation à 4 chiffres pour qu'il nous accompagne. Pour qu'on a une question, il nous répond. Et c'est une compétence en plus. Et maintenant, à partir de cette compétence, par la loi des effets composés, une compétence, ça fait 3 compétences. Oui. Parce que tu as une compétence associée à une autre compétence, ça fait à 2. Maintenant, quand tu mets ces deux compétences ensemble, ça fait une troisième compétence et ça te donne même d'autres idées. Oui. Ça te donne d'autres idées. Parce que je m'ai dit que l'outil, c'est, j'ai envie de dire, 60% de la stratégie. L'outil, c'est 60% de la stratégie. Donc, tu vas te rendre compte qu'en fonction des outils que tu commences à avoir, tu as des stratégies qui vont commencer à naître. Oui. Parce que depuis que je sais utiliser Facebook pour faire de la publicité, la manière de travailler a changé. Il y a des idées qui viennent auxquelles on n'avait jamais pensé. On a dit, bon, ça, on peut le faire différemment. Oui. Tant qu'on n'avait pas l'outil, il y a des choses qui ne nous traversaient pas à l'esprit. Mais maintenant, il faut apprendre à se servir de l'outil. C'est fondamental, l'apprentissage. Et si tu n'apprends pas, tu vas lire le deuxième A du succès, c'est l'assimilation. Je répète, l'assimilation, c'est à ce niveau qu'on perd beaucoup de gens. Je m'explique. Tu sais, lorsque tu vas te former, lorsque tu lis un livre, lorsque tu suis une conférence, ce n'est pas tout de suite que tu acquies le savoir-faire. Non. Il faut ensuite que tu passes à l'action que tu répètes encore et encore pour assimiler l'information que tu as reçue. Pour vivre, pour sentir que tu maîtrises, il faut assimiler. D'ailleurs, lorsque tu fais des études, que tu sois ingénieur en médecine et tout le bazar, lorsque tu as ton diplôme, tu n'es pas encore confirmé. Non. Il faut maintenant que tu pratiques pendant des dernières années pour être confirmé. Ça fait partie du processus d'assimilation. Parce que je vois souvent des gens, ils prennent des formations, ils suivent la formation, et ils ne passent pas à l'action, et puis ils ne travaillent pas, ils pensent que parce qu'ils ont... Non, 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 mon cher ami, tu as suivi une formation, c'est bien. Maintenant, il faut un certain temps pour maîtriser avant que ça fonctionne. Et malheureusement, comme nous sommes à l'époque du micro-ondes, génération micro-ondes, on veut les résultats tout de suite. À ce niveau-là, comme ça demande souvent du temps, on abandonne. C'est net. J'ai envie de dire, je te comprends. Je te comprends parce que moi-même, je ne passe pas là. Moi-même, à l'instant où je fais cette vidéo, je passe par là. Et tu as dit, on a mis un certain nombre de choses en place, on a appris un certain nombre de choses, et maintenant, quand on les met en route, ça traîne. Et dans mon livre intitulé « Vente comme un sniper » dans les 20 lois du marketing, je parle de la loi du temps. Oui, parce que ce n'est pas parce que je te donne une stratégie marketing aujourd'hui qui marche chez moi que forcément, dès que tu vas l'appliquer aujourd'hui, ça va marcher aujourd'hui. Non, il faut du temps. Parce que même quand tu lances une publicité, ce n'est pas tout de suite que tu vas avoir les résultats. Non, il faut que l'algorithme ait le temps d'avoir les bonnes informations. Il faut même que les gens s'habituent à voir ta tête. Parce que quand ils vont te voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois, ils vont commencer à se créer une petite familiarité. Ils vont commencer à dire « Ah oui, lui, je le connais, je l'ai vu quelque part. » Et puis au moment, quand ils seront prêts, ils vont payer. D'ailleurs, même toi qui regardes cette vidéo, il a fallu que tu regardes la chaîne, tu me vois combien de fois avant de t'abonner. Il a fallu que tu me vois combien de fois avant de commander un livre sur argentix.com. Il a fallu que tu me vois combien de fois avant de dire « Bon, je suis prêt pour tel ou tel autre produit ou formation. » Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quand toi, tu vas lancer ton produit, ta formation, ta publicité, aujourd'hui que tu vas avoir les résultats, demain, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps. Et c'est le temps pour toi de te perfectionner. Oui, c'est ça qu'on appelle l'assimilation. Je sais à quel point c'est dur de mettre de l'argent dans une publicité, de voir comment ton argent fond, mais tu n'as pas de résultat. Je sais à quel point c'est difficile mais ça fait partie du processus malheureusement. En ce moment où je fais cette vidéo, on a injecté des sommes très très importantes dans le marketing et tout de suite tu n'as pas de résultat mais si tu n'es pas OK avec ça, si psychologiquement je n'es pas prêt à accepter ça, ça va être compliqué. Oui, voilà pourquoi il y a la loi du processus. Donc, je te le dis pour que ça te rassure si jamais dans ton business tout ne va pas comme tu veux pour le moment. C'est normal. Il y a un temps pour toute chose et il faut pouvoir accepter de prendre le temps d'apprendre, d'assimiler. C'est seulement après ça si tu es persévérant que tu auras des résultats. Le troisième A, l'action. 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 Tu sais, je viens parler en premier A de l'apprentissage et comme l'a dit un grand penseur, apprendre pour avoir de la connaissance mène à la pauvreté mais apprendre pour tout de suite passer à l'action mène à la prospérité financière. On n'a jamais récompensé quelqu'un parce qu'il savait autre chose. Non. On récompense quelqu'un parce qu'il sait faire des choses qui ont de la valeur. C'est clair que pour savoir faire, il faut d'abord savoir la théorie. Ensuite, il faut faire. Donc, peu importe ce que je peux te partager au travers de cette vidéo, peu importe le nombre de livres que tu as déjà eu à lire, à un moment donné, il faut que tu sortes des livres et que tu essayes. Il faut que tu essayes. Ce n'est que comme ça que tu auras des résultats. Ce n'est que comme ça que tu auras le feedback du marché et que tu pourras améliorer. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Donc, ne reste pas là à cumuler de l'information encore et encore sans passer à l'action. Je m'ai dit que le plus déterminant, ce n'est pas la quantité d'informations que tu reçois. C'est ce que tu fais de l'information que tu reçois aujourd'hui. Tu peux avoir une seule information et tu l'appliques et tu as des résultats. Alors, il y a des gens qui sont sur Facebook, YouTube, qui passent tout leur temps simplement à consommer, consommer, consommer. Ils attendent le déclic qui viendra du Saint-Esprit. Non, 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 mon cher ami. À un moment donné, il faut que tu dises OK, maintenant, il faut que j'essaye. J'ai trop lu, j'ai trop appris, j'ai trop écouté. Maintenant, il faut aussi que j'essaye. Oui, oui, rien ne se produira si tu ne passes pas à l'action. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. Maintenant, le dernier point que je voulais partager avec toi, c'est que l'un des éléments qui empêche beaucoup de gens de passer à l'action, tu sais ce que c'est ? Quatre lettres. P-E-U-R. La peur. Eh oui ! Tu sais, la peur a brisé plus de rêves qu'il n'y en aura jamais. Tu sais, tu connais l'endroit qui est le plus riche au monde ? C'est le cimetière. C'est au cimetière que tu verras des projets qui n'ont jamais vu le jour. Au cimetière, tu verras des idées qu'on n'a jamais concrétisées. Au cimetière, tu verras des entreprises qu'on n'a jamais lancées. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur. Oui, parce qu'on avait peur. Parce que la peur se traduit en anglais par fear. F-E-A-R. False evidence appearance real. C'est-à-dire fausse évidence qui semble vraie. La peur est certes là pour te dire que, ok, l'affaire que tu es en train d'engager là, ce n'est pas celui que ça fonctionne. Ça va beaucoup de challenges. Mais plus tu as peur, plus c'est là que tu dois aller. Parce que ça a de la valeur. C'est ça qui va créer toute la différence. Et pour combattre la peur une bonne fois pour toutes, il faut passer à l'action. Aussi simple que ça. Une fois que tu es dans l'action, tu ne te poses plus des questions. C'est pour ça que nous, lorsqu'on veut lancer un projet, on le lance d'abord. On commence à communiquer. Et quand on a démarré, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et sur le chemin, on trouve des solutions. Parce qu'on a confiance en l'univers. On sait que l'univers est là pour nous permettre de nous réaliser. On s'est dit, on va trouver les outils sur la route. L'histoire que j'aime bien raconter, c'est l'histoire du livre de Thierry Niamen intitulé Né pour échouer. Ça faisait un moment après le week-end de l'écrivain, on s'est dit, bon, il faut que ce grand frère que son livre voit le jour. On décide d'accompagner le grand frère Thierry Niamen pour que son livre puisse sortir. Et donc, nous sommes à deux mois du 3 décembre 2022 et on n'a encore rien fait par rapport à son livre. Bon, et là, c'est parce qu'on avait peur, on se demandait est-ce qu'on va y arriver et tout. À ce moment, je me rappelle que le remède de la paix, c'est l'action, mais aussi et surtout, il ne faut pas réfléchir avant d'agir, mais il faut agir avant de réfléchir. Tout de suite, qu'est-ce que je fais ? J'appelle Nelly, je lui dis, prends-moi un billet d'avion pour le Cameroun. Elle prend le billet et une fois qu'elle a pris le billet, on était obligés d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'était facile ? Non. Jusqu'à la dernière minute, on a eu des problèmes, on a même perdu plus d'un million. Mais on a trouvé des solutions sur le chemin parce que nous sommes passés à l'action. Et aujourd'hui, ce qu'on irait dehors, je veux même aller plus loin. Le projet ALK, la société de location des véhicules qu'on a lancé avec la communauté des chercheurs d'un certifié. Est-ce que j'étais sûr que ça allait marcher ? Non. Mais un soir, j'ai appelé les gars, je leur ai dit, on va lancer ce projet. Levé de fond, il nous faut 7 millions. En 12 jours, on avait lancé le projet. Je me suis dit, on fait d'abord et on va voir sur le chemin. Sur le chemin, on a trouvé ce qu'il nous fallait pour lancer le projet. Et à ce jour, on est en train de l'amener à un autre niveau. Donc, si jamais, toi aussi, tu veux être dans une communauté des personnes folles qui mettent en place des projets fous, rejoins la communauté des chercheurs d'agents certifiés en cliquant sur le bouton qui s'affiche là, là ou là. Bref, quelque part sur cet écran. Donc, voilà ma personne, les 3 A du succès que je voulais absolument partager avec toi. 1, l'apprentissage. 2, l'assimilation. Et 3, l'action Cela étant dit, si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à la partager massivement autour de toi parce que je suis sûr d'une chose, ça pourra aider au moins une personne autour de toi qui ne passe pas des moments difficiles mais qui n'a pas de solution. C'était Valéa Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.